Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'elle souhaiterait le plus avec vous? OK, on va aller répondre à ces deux questions. Bien sûr, c'est une lecture générale. Elle peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse gmail qui est dans la barre de description en dessous. Et j'ai un spécial pour le mois de novembre que vous allez trouver dans la communauté. OK, alors la première question, qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Je vais prendre mes Rider-Wage, quoi. Qu'est-ce qu'elle aime? Non, je sais c'est lequel que je veux. Je vais prendre mes Shamanic. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Chez Frette! C'est plus que froid. Puis le chauffage est là, c'est parce que moi je suis frileuse, hein? OK, c'est pour ça que j'ai mis mon gros flore. OK. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous ou aime chez vous? On a croissance. Elle aime comment vous changez, OK? Elle aime comment vous, vous semblez toujours, vous n'êtes pas stagnante, vous semblez toujours avancer, apprendre. Peut-être que lorsqu'elle vous voit vous parler de différentes choses à toutes les fois, c'est toujours intéressant, c'est toujours... Vous vous épanouissez. Cette personne aime beaucoup ça chez vous. Et vous laissez aller des vieilles... des choses qui ne vous servent plus. Cette personne admire ça chez vous. Elle voit cette croissance que vous avez faite. Elle ressent même la croissance aussi. Dans l'énergie. OK. Donc, il va falloir chercher une autre carte. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Et ça, ça peut être croissance dans n'importe quel domaine, spirituel, peu importe, travail. On ne peut pas voir. Et fardeau. On dirait que cette personne, elle est très en admiration de vous. On dirait qu'elle voit que vous portez ou vous avez porté plusieurs fardeaux. Vous portez le fardeau de ce lien. Beaucoup, c'est vous. On dirait que vous vous sentez très seul là-dedans. Elle vous trouve très forte. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Elle vous trouve très forte, très aidante, généreuse. Souvent, vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas juste pour aider les autres aussi, pour alléger les fardeaux, le fardeau des autres. Vous faites ça beaucoup avec cette personne ou vous avez fait ça dans le passé beaucoup avec cette personne. Vous avez été très patient, patiente. On a l'as des coupes, wow. Cette personne aime beaucoup comment vous aimez, l'amour que vous donnez. Elle vous trouve une personne très aimante, très aimante, très patiente. C'est, vous avez cet amour inconditionnel pour tout, pour vous-même, pour cette personne. Elle aime beaucoup comment vous aimez, en tout cas, la façon que vous aimez. On a justice, énergie, balance. Bien, c'est ça. Elle aime ça beaucoup chez vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, soit que vous travaillez pour la justice ou vous n'aimez pas l'injustice, OK? Vous êtes vraiment, vous n'aimez pas l'injustice en général, surtout les gens envers les autres, les uns envers les autres. Quand vous voyez de l'injustice, cette personne, elle aime ça, votre force face à des injustices. Elle vous trouve aussi quelqu'un, elle trouve aussi que vous êtes quelqu'un de très, très équilibré. Vous êtes toujours capable de vous remonter ou, si vous tombez, de vous relever. Vous êtes toujours capable, vous avez une force intérieure, très, vous êtes très forte. On a le roi des pentacles, le capricorne, le vierge et le taureau. Elle vous voit comme quelqu'un de très entreprenant, une personne entreprenante, OK? Quelqu'un qui n'a besoin de rien, qui est stable financièrement, très stable. Vous êtes dans le roi des pentacles, il n'y en a pas de soucis financiers. Cette personne, elle vous voit comme ça. Je ne dis pas que c'est nécessairement ça, mais elle vous voit comme quelqu'un qui est très stable et bien établi. Bien établi et haut placé, ou juste haut placé dans sa vie, dans sa vie, OK? Et le 10, découpe cancer, poisson, scorpion. Donc, ce qu'elle aime de vous, c'est qu'elle sait que vous l'aimez, et elle sait qu'elle pourrait avoir un bel avenir avec vous. C'est presque, c'est une promesse, en fait. Être avec vous, c'est une promesse de bonheur. Pour son avenir. Donc, c'est ce qu'elle aime chez vous, là. Elle aime cet amour inconditionnel qu'elle vit, OK? Qu'elle ressent avec vous. Elle aime, elle vous admire, elle admire la personne que vous êtes. On a le soleil qui vient clarifier l'as des coupes, énergie, lion, le bonheur. Elle aime beaucoup votre esprit jeune, votre esprit enfant, même, parce qu'ici, avec le soleil, on voit l'enfant, ici, votre esprit enfant. Vous êtes une personne très enjouée, et vous procurez beaucoup de bonheur à cette personne. Elle se sent aussi comme un enfant lorsqu'elle est avec vous. Vous lui donnez beaucoup de clarté, vous la guidez. Cette personne, elle n'est pas comme avant. Elle n'est pas comme avant. Vous lui procurez beaucoup de bonheur, mais c'est un bonheur qui transforme. C'est vraiment beau, les cartes, les amis. On a l'étoile, l'énergie verso. Elle vous voit comme cet ange divine. Regardez ça, cette personne. Je n'ai pas fait de maison. Cette personne qui est juste très guérie, équilibrée. Elle aime tellement être en votre présence. Elle aime votre corps beaucoup. Elle aime vous regarder. Vous êtes une personne, quand même, avec un aspect mystérieux. Un aspect mystérieux. Excusez. OK. On a le 6 des Pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. Vous donnez tellement, vous avez donné tellement à cette personne. Vous lui avez prouvé que vous étiez pour être là pour elle dans toutes les sphères de sa vie. Elle n'y croyait peut-être pas. Ce n'est pas quelqu'un de très émotionnel. Elle vous voit comme un peu comme quelqu'un d'un peu business. Vous êtes bon en business. Le roi des Pentacles, c'est ça. C'est quelqu'un qui a sa propre entreprise. Et vous donnez beaucoup. Vous donnez. Vous êtes généreux, généreuse. Et cette personne aimerait pouvoir contribuer aussi. Elle reconnaît que vous avez donné énormément dans ce lien. Je le savais. Je sais. Vous m'avez entendu juste avant que je prenne la carte. J'étais un peu découragée. Puis j'allais clarifier le 10 des coupes. Je sentais quelque chose sortir. Je ne sais pas pourquoi. On a le 5 des épées ici, les amis. Le 5 des épées, c'est une trahison, une déception. Cette personne a saboté ce lien à plusieurs reprises. Elle le sait ça. Je ne sais pas pourquoi ce message vient là. Parce qu'on regarde ici ce qu'elle aime le plus chez vous. Elle aime peut-être aussi le fait qu'elle sait que vous la pardonnez probablement de ne pas vous avoir choisi ou de vous avoir trahi. Ça dépend. Mais il y a le 5 des épées qui vient clarifier le 10 des pentacles. Mais je savais qu'il chantait que c'était ça. C'était cette carte-là qui était pour sortir. Et on a le valet des pentacles, le capricorne vierge taureau. Donc cette personne... Je ne sais pas pourquoi que j'ai... Ce n'était pas dans la question, ça. Qu'est-ce que cette personne va faire? Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne... Mes oreilles, cils. Cette personne... Elle veut vraiment s'excuser pour cette trahison, cette déception. Elle vous voit comme le 10 des couples. Elle aime ça. Elle vous aime. Je veux dire, le 10 des couples, c'est... La vie est belle. Là, je t'aime pour toujours. Puis on va vivre nos vieux jours ensemble. Puis tout le kit. C'est vraiment très, très beau. Et elle vous voit comme ça. C'est ce qu'elle aime le plus chez vous. Peut-être que c'est ça qu'elle souhaiterait aussi. Mais je vais aller regarder qu'est-ce qu'elle souhaiterait avec vous. Mais on le voit. Le 10 des couples, on le voit dans les cartes ici. Un nouveau début en amour. Et équilibrez les choses entre vous et elle. Je vais regarder encore plus avec d'autres cartes. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? OK. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Les arrows of love. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? On a cette personne qui va vouloir prendre un risque. Et c'est sûr qu'elle aimerait aussi que vous soyez patiente avec elle si elle décide de prendre un risque avec vous. Rêver à vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Non, elle souhaite que vous soyez là. Invitation à l'amour. Elle souhaite ça. Je vais aller regarder. Et promesse. Donc, le 10 des couples encore. C'est comme le 10 des couples ici. Invitation à l'amour. Invitation. Invitation of love. Invitation d'amour. On dirait que cette personne, elle a peur de prendre un risque. Donc, on dirait qu'elle a... Ou elle sait, elle avait peur et elle se contentait juste de penser à vous. de vous avoir dans son énergie, de penser à vous, de rêver à vous. Mais là, ça s'en vient plus concret, on dirait. Elle souhaiterait que ça... Elle souhaiterait amener quelque chose plus concret ici. On a le 4 des épées. Gémeaux, balance et verso. Donc, on dirait qu'elle reste silencieuse. Ou elle a resté silencieuse. Ne voulant pas prendre de risque. Ne voulant pas vous dire non. Juste... On dirait qu'elle a peur. Elle avait peur, en tout cas, dans le passé. Elle ne parlait pas. Pensez à vous la nuit. Se contentait beaucoup de juste penser à vous. 8 des épées. Hum! Gémeaux, balance et verso encore, cette personne. Elle pense juste à vous. C'est difficile. Elle est prise dans quelque chose, d'autre, une autre situation, ou une habitude, ou une dépendance, ou une façon de penser qui l'empêche d'avancer, ou c'est vraiment dans sa tête. 8 des épées. Elle pense à vous constamment. Elle se sent prise aussi, un peu. C'est ce qu'elle souhaite. C'est de pouvoir être avec vous, ici. Elle s'est sentie prise. On a le 8 des bâtons, donc, qui vient clarifier invitation à l'amour. Donc, il y a communication, ici. Peut-être que cette personne va dire, « Ah! Viens donc me voir. On va parler. » Ou quelque chose comme ça. Or, c'est des coupes qui vient clarifier le 8 des épées. Cette personne, elle a vraiment envie de vous dire combien elle vous aime. Elle a des doutes d'elle-même, beaucoup, OK, cette personne. Elle a beaucoup de doutes. Elle est... Elle doit apprendre à s'aimer. Elle doit avoir ce nouveau début pour elle aussi, en elle. Sortir de sa tête. S'accepter plus. On a, ici, la communication. On a le 10 des bâtons. Le 10 des bâtons. La reine des pentacles. Cette personne vous voit comme quelqu'un qu'elle veut marier. Absolument. Ou elle vous voit comme sa femme. Si vous n'êtes pas marié ou il n'y a pas de mariage en vue, là, elle vous voit comme sa femme. Elle vous voit comme la personne idéale. Le roi, elle, se... Cette personne pourrait avoir beaucoup de difficultés à communiquer avec vous, OK? Donc, il y a des journées où est-ce qu'elle veut communiquer, et d'autres journées où est-ce qu'elle... Elle termine des cycles, par contre, OK? C'est des cycles de nier, nier le lien, OK? Ou pas tout de suite. Remettre à plus tard qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant. Elle sait qu'elle vous a fait attendre longtemps. Donc, on dirait qu'elle porte des fardeaux. Elle sait que vous avez... C'est vous qui apportez les fardeaux du lien, comme on a vu tout à l'heure. Elle voit votre force, que vous persévérez toujours. On a le six des pentacles encore. Donc, cette personne, elle veut pouvoir partager avec vous. Elle veut pouvoir contribuer. Elle vous aime. Elle vous aime beaucoup. Elle vous voit comme la reine. Sa reine. OK? Elle veut pouvoir donner autant, sinon plus. Prendre soin de vous. OK? Comme vous avez pris soin d'elle. S'assurer que vous êtes bien. Des choses comme ça. OK. Alors, c'est ça que je vois. On va aller regarder. Je vais prendre des charms. Comment est-ce que cette personne... Qu'est-ce qu'elle aime chez vous, cette personne? OK? Qu'est-ce qu'elle pense? OK. Donc, on a des chiffres. On a 8, 8, 8. Vous pouvez voir ça souvent. 8, 8, 8. C'est juste des bons chiffres, ça. 13, 13. Il me semble que je ne l'ai plus aujourd'hui. J'ai vu 13, 31 aujourd'hui. J'ai vu 8, 0, 8. Bien sûr, c'est every day. Chaque jour, deux fois par jour. Je vois 8, 0, 8 par hasard. Puis, je vois 1, 2, 3, 4 souvent. OK. On a 18, 18 ou 81, 81. Voilà, celle-là. Je ne me souviens plus c'est quoi. Je pense que c'est 18, 18. OK. Beautiful. Elle vous voit comme quelqu'un de très, très belle, gracieuse avec le cheval ici, comme la reine des bâtons. Quelqu'un qui est très gentil, une personne gentille, une personne serviable, gracieuse, qui est toujours à la poursuite de ses rêves, OK, avec des bonnes priorités. Et on a un cœur avec une clé manquante ici, donc, rose. C'est une clé en forme de cœur. Il y a beaucoup d'amour ici. Et elle s'ennuie de vous lorsque vous ne voyez pas. Vous allez voir 8, c'est le chiffre que vous pouvez voir très souvent ces temps-ci. Ou cette personne peut voir ça très souvent. On va regarder maintenant quand est-ce que, possiblement, il y aurait des changements avec cette personne. OK. C'est un approximatif. Mais, peut-être au mois de mai, ou d'ici le mois de mai, OK. Je vais aller vous chercher un message d'Archange Gabriel, juste pour vous. Un message qui pourrait aider tout le monde, le collectif, s'il vous plaît. Un message qui pourrait aider. Guidance divine. OK. Je ne le sais pas par cœur, mais je le lis souvent, mais je ne le sais pas par cœur. « Les idées que vous recevez sont envoyées par le ciel pour répondre à vos prières. » Non, non, c'est ça. Continuez à méditer, à prier, à envoyer vos intentions, parce que ça entre maintenant, OK. Vous recevez des messages aussi. Donc, c'est vraiment beau. OK. Je vais aller vous chercher votre chanson. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Merci d'avoir été là. Merci de liker. Alors, je mets des titres pour quelques vidéos et d'autres, non. Comme pas pour lecture surprise du matin, je ne mets pas de titre. Comme lecture en amour, oui. D'autres lectures que je peux, là. Ça vous donne un peu un indice, hein? « I don't want to miss a thing » de Aerosmith. Je ne veux rien manquer. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada